Bonjour à tous. Je ne suis pas certaine d'avoir très envie de parler de The Boson Project, désolée. Je suis effectivement une jeune entrepreneur, créatrice d'associations et d'entreprises de 29 ans, parisienne, et quand il m'a été donné le sujet qui comporte notamment les mots « engagez-vous » et « citoyens », ça m'a profondément interpellée. Je suis très habituée à faire des speeches sur l'entreprise demain, puisque c'est le cœur de mon activité, j'en parlerai un tout petit peu. Mais j'avoue qu'en fait, aujourd'hui, et par rapport à la dimension un peu politique de cette séance, j'avais envie de parler d'autre chose. En fait, j'avais envie de partager avec vous mes interrogations sur le monde qui est le nôtre, sur les derniers événements, et sur finalement qu'est-ce que ça veut vraiment dire que l'engagement. Parce que je voulais faire quelque chose d'un peu différent, j'avais absolument pas envie de parler de ma boîte, j'avais absolument pas envie de parler de Woman Up, j'avais très envie de parler de ce que j'avais sur le cœur. Et quand j'ai pris ce mot « engagement », j'ai eu beaucoup de mal à identifier ce que ça voulait vraiment dire. Est-ce qu'il fallait faire un appel à l'engagement des citoyens qui sont dans cette salle, de tous les citoyens qui verront cette vidéo ? Je ne sais pas, je pense qu'il faut déjà que les citoyens pensent leur plaie, se relèvent. Peut-être demain qu'ils vont réussir à s'engager. Est-ce qu'il fallait une injonction à l'engagement ? Je ne pense pas que ça soit très pertinent. Et donc ce que je voulais faire, c'était vraiment partager avec vous ma réflexion très personnelle sur ce sujet qu'est l'engagement. Derrière ce mot « engagement », j'ai mis trois mots. J'ai mis évidemment le mot « engagement », j'ai mis le mot « sens » et j'ai mis le mot « valeur ». Le mot « sens » pourquoi ? Parce qu'après avoir réfléchi comme non nombre de Parisiens, nombre de Français, tous les gens qui se sont projetés dans les événements de ces derniers jours, je me suis dit que finalement ce à quoi on assistait, ce n'était pas vraiment une guerre, ce n'était pas vraiment une collision idéologique. En réalité, à mes yeux, c'est une véritable crise de sens. Une crise du sens qui est la base de toutes les crises dont on parle depuis 5, 10 ans maintenant. Une crise de sens pour plein de raisons, il y en a deux que j'ai identifiées. La première raison, c'est qu'on est dans une société post-moderne avec des enjeux de très long terme et avec des réponses aujourd'hui de très court terme. Il y a une espèce de collision à l'intérieur du monde qui est le mien. Une collision parce que quand on parle de post-modernisme, en fait, c'est une idée développée il y a quelques années maintenant qui consiste à dire que nous sommes à l'aune du nouvel ère, que tous les grands modèles économiques, philosophiques, sociétaux, environnementaux, politiques, idéologiques, qui ont sous-tendu l'élaboration de nos sociétés jusqu'à présent ne sont en passe d'être réinventées. C'est ça le post-modernisme. Et aujourd'hui, c'est quand même une pensée qui est assez répandue. On va devoir réinventer la politique, inventer un nouveau capitalisme, donner un autre sens à l'argent. On va devoir réinventer les entreprises qui sont en train toutes de se poser la question de leurs mutations. On va devoir trouver un système énergétique alternatif. On va devoir redéfinir ce que ça veut dire qu'une frontière. Et dans cet environnement où on a des enjeux titanesques, où il y a plein de choses à faire, pour la génération qui est la mienne, la génération milléniause, génération du millénaire, digitaux, négatif, première génération mondiale, prochaine grande génération, il y a une conscience partagée de ces grands enjeux de fond, et les réponses apportées qui sont des réponses court-termistes, qui sont des réponses inefficientes. On pourrait parler de politique, ça serait facile. On pourrait se dire que si on prend simplement le spectre franco-français, on n'a clairement pas les réponses à ces enjeux de très long terme, qu'on a des solutions très court-termistes, j'oserais dire très nombrilistes, par rapport à des enjeux de construction d'une nouvelle humanité. On pourrait prendre l'exemple de l'école, Jean-Paul Delevoye l'a cité, on a un système éducatif, notamment français, qui est complètement à la ramasse, dans un monde régi par l'obsolescence des compétences, où 50% des métiers qui existeront dans 5 ans n'existent pas encore, et on va à l'école, on nous bourre le crâne avec des trucs qui sont obsolètes dans 2-3 ans, et alors qu'on a à portée de clics toute la connaissance de l'humanité. Et on n'a pas fait grandir ce modèle. On n'a pas fait grandir, on n'a pas fait évoluer l'école, on n'a pas fait évoluer la politique. Il y a un paquet de sujets qu'on n'a pas fait évoluer, parce qu'on reste concentré le nez dans le guidon sur des petites logiques court-termistes qui ne répondent pas aux enjeux de demain. On a besoin de rêves, on a besoin de visions, on a besoin d'horizons aujourd'hui plus que jamais. Et le fait est qu'aujourd'hui, les institutions, les corps intermédiaires, les organisations ne répondent pas à cet enjeu-là. La première orthogonalité que j'ai identifiée, c'est celle-ci. La deuxième, c'est que dans le monde qui est le nôtre, qui est le mien, j'observe une deuxième difficulté. C'est que tous les repères, la famille, l'école, les valeurs, le pays, sont des repères qui sont en train de se transformer, parce que le monde a changé, parce que nous vivons cette troisième révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité, qui est le numérique, parce que les frontières s'ouvrent, parce qu'on est une génération résolument globale. Et dans ce contexte où il y a plein de repères qui sont en train, non pas de sauter, mais de muter, vous avez une génération qui arrive sur la planète Terre et qui est un petit peu en perte de sens. Une génération très individualiste, on nous appelle une génération de mercenaires. On dit de nous qu'on est entrepreneurs de notre vie, qu'on va être entrepreneurs de notre vie professionnelle nécessairement. pour la génération Z, la génération qui suivra la mienne, entrepreneur de sa formation nécessairement. Une génération qui va devoir écrire son histoire, qui va devoir prendre une responsabilité dans un monde où il y a plein de choses à réinventer. Et là, il y a des repères qui sous-tendaient les trajectoires individuelles des autres humains avant nous qui sont en train de se transformer. Et donc une crise de sens qui fait que Kofi Annan parle de notre génération comme une génération d'héritiers sans héritage. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Une génération en quête de sens, qu'on appelle la génération Y, pour le why de pourquoi, qui essaye de trouver des réponses à ces questions dans un monde qui est en complet bouleversement. Et je pense que les événements qu'on vient de vivre sont des événements qui cristallisent cette quête de sens. On apporte des réponses différentes aux quatre coins du globe à une seule et même question, pourquoi ? C'est quoi le sens de tout ça ? C'est quoi le sens de mon existence ? À quoi je sers ? Ça, c'était mon premier mot, le sens. En fait, je pense que pour répondre à cette histoire du sens, il y a un deuxième mot qui est très important, c'est le mot valeur. Je vais vous raconter une anecdote très personnelle. Je suis allée il n'y a pas longtemps au Maroc, parce que je souhaitais y développer l'entreprise. Et j'ai rencontré plein de gens pour essayer de comprendre un petit peu la culture, les tissus économiques d'un pays en profonde mutation, profonde transformation, notamment politique et sociétale. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires et j'ai rencontré une femme qui m'a particulièrement interpellée. Une femme qui me ressemble. Une grande femme chef d'entreprise marocaine. Elle a fait ses études en France. Elle a grandi comme nous, comme moi. Elle est arrivée au Maroc. Elle est la tête d'une des plus grosses boîtes. Et pendant trois heures d'entretien à bâton rompu, elle a défendu devant moi le modèle de l'islamisme politique. en me présentant les avantages, les atouts, le cadre de valeur de ce modèle-là. Moi, j'ai fait Sciences Po, donc je suis formatée avec, dans ma tête, un cadre démocrate. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser les cinq premières minutes, mais l'islamisme politique, c'est mal. Et pourtant, en trois heures, elle a levé des barrières. J'ai essayé de faire cet exercice d'enlever mes lunettes de Française, de jeunes femmes, d'entrepreneurs, d'Européennes, de citoyennes, de démocrates, pour essayer de comprendre sa vision du monde. Parce que je pense que malheureusement, dans le monde aussi complexe qu'est le nôtre, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai essayé de comprendre, et ça m'a particulièrement perturbée. Je suis rentrée en France, c'était il y a un mois, et j'ai passé deux, trois jours à réfléchir. Pourquoi j'ai été interpellée ? Pourquoi ce n'était pas si simple ? J'aurais voulu que ça soit noir ou blanc, j'aurais voulu savoir où je me positionnais. J'ai réfléchi pendant trois jours, j'ai interrogé des gens qui sont importants pour moi, et en fait, j'ai trouvé la boussole pour réussir à me positionner sur cet échiquier. Et cette boussole, c'était mes valeurs. Je me suis rendue compte que j'étais profondément féministe, humaniste et progressiste. et que le féminisme et cette idée de la stricte égalité entre les hommes et les femmes, c'était quelque chose qui me permettait de me positionner par rapport à la discussion que j'avais eue avec cette femme, qui était aussi intelligente et brillante qu'on l'est tous dans cette salle. Les valeurs. Les valeurs qui viennent finalement de l'éducation, de la culture, de l'histoire personnelle de chacun qui fait qu'on est ce qu'on est. Les valeurs qui permettent d'être une boussole dans cette crise de sens. Et du coup, j'arrive sur le sujet d'aujourd'hui qui était l'engagement, puisque c'était ça qu'on m'avait demandé de faire, de parler d'engagement. En fait, je pense que l'engagement, c'est donner du sens à ces valeurs. En tout cas, c'est ma définition. Donner du sens à ces valeurs, avec la notion de mise en mouvement. Encore faut-il savoir quelles sont ces valeurs et faire ce vrai travail d'introspection. Dans un monde où pas mal de valeurs sont ébranlées, pas mal de dogmes, de postulats, de règles, le confort qu'on pourrait avoir de se dire j'ai un cadre de valeurs qui m'est imposé, ça n'existe plus. Il va falloir choisir. Il va falloir réfléchir à là où on a vraiment envie de se positionner sur l'échiquier. Heureusement que j'ai eu la chance d'avoir ces interpellations successives pour moi réussir à définir quelles étaient les trois valeurs cardinales qui font que je suis ce que je suis. Jusqu'à présent, je considérais que j'étais plutôt une femme engagée. Donc quand, il y a un mois, on m'a invité à venir ici, je me suis dit, cool, ça me parle. Je suis une femme engagée, j'ai monté une boîte très engagée, j'ai monté une association pour les femmes, je m'engage un peu partout, mes défauts de gouvernement, partout, dans des trucs plus ou moins vieillissants, poussiéreux, l'objectif étant de faire bouger les lignes. Je m'engage et pourtant, et ça sera la dernière partie de mon introduction, je n'ai pas deux minutes, et c'est vraiment important. La dernière phrase, parce qu'on est vraiment hors du temps, même si vous êtes passionnante. Je voulais partager avec vous quelque chose d'important, c'est que je considérais que j'étais engagée, j'ai fait tout ce travail intellectuel, et puis je suis engagée, entre autres, pour la marine nationale, et là, c'est vraiment un message qui me tient à cœur. J'ai eu la chance d'embarquer sur un porte-hélicoptère, en compagnie de marins. La marine nationale, c'est 40 000 hommes, 27 ans de moyenne d'âge. J'étais sur un porte-hélico, il y avait 400 hommes de 27 ans. Et j'ai un jeune capitaine qui est venu me voir et qui m'a dit, « T'es qui, toi, en fait ? » Parce que je venais ramener des entrepreneurs pour créer des liens entre les mondes, enfin bref, voilà, ma petite tambouille. Je lui ai répondu, « Je suis une jeune entrepreneur engagée. » Et en fait, pendant cette semaine d'embarquement, je me suis pris une belle claque. Parce que j'ai compris qu'il était tellement facile de s'engager quand on n'a rien à perdre. que c'était tellement facile de dire que j'étais une jeune femme engagée parce que ça fait cinq ans que je ne compte pas mon énergie, mes idées, mon temps, pour essayer de faire bouger les lignes. J'avais en face de moi des hommes et des femmes qui me ressemblent, mais qui, pour moins de 2 000 euros par mois, prennent le risque de tout perdre pour s'engager pour quelque chose qui les dépasse. Et je pense en fait que l'engagement, c'est vraiment ça. c'est donner du sens à ses valeurs et ne pas avoir peur de donner au risque de perdre. Et si on n'a pas compris ça, alors je pense qu'on n'a rien compris à l'engagement. Voilà, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada